salut salut alors nous voici sur la démo de monteur hunter world donc on va voir ce que ça donne je débute comme vous voyez donc là c'est la création de personnages donc on va commencer par ça d'accord donc à première vue dans la démo il n'y a que les six et dans la version finale on pourra personnaliser à première vue notre perso allez on va prendre la petite tête de samouraï n'est pas C'est parti. Les palikos sont des félines ayant participé avec les chasseurs pour les assister. D'accord, donc ça c'est une sorte de familier. Alors je vous préviens, je ne connais pas les... C'est la première fois que je vais faire un Monster Hunter, donc je ne sais pas s'ils y étaient dans les autres. Ils sont plutôt bien faits les petits trucs. On dirait des hommes chats. Ah, je vais prendre la tête de méchant. D'accord, donc il faut cliquer deux fois à première vue pour valider celui qu'on prend et après on va sur OK. Ce n'est pas super pratique. Je n'ai pas envie de m'embêter. On va l'appeler Monsieur Chat. Bon, je pense aussi que la version finale, il y aura peut-être possibilité de personnaliser le pilco. On verra. Alors la tenue de départ, ça fait un peu... un peu gay quand même. Je ne veux pas être méchant, j'ai rien contre ce genre de personne. Mais voilà, ça fait un peu... ça ne fait pas aventurier, ça fait plus sportif qu'autre chose. Alors... ça, ça doit être tout. Ah, d'accord. Donc ça, c'est les missions. D'accord, on commence direct avec les missions. Il n'y a pas de... Je pensais qu'on allait débarquer dans un village ou un truc comme ça. D'accord, donc chaque mission a sa carte, chaque mission a son truc. On va commencer par la première, débutant, parce que je pense que je vais me faire... Défoncer. Équipement. Équipement, pas l'équipement. De toute façon, l'équipement, je ne pense pas que j'ai grand-chose. Parce que je démute. Sectionner l'équipement à utiliser. Cap de ping, réduit les dégâts de feu à l'huile des fluos. Donc, j'ai déjà des caps, plusieurs caps. Alors, moi, je voulais tester l'arc. Donc ça, à première vue, c'est une sorte de fusil. Une lance avec bouclier. Ça, si je ne me trompe pas, c'est une sorte de lance qui peut tirer des bouillies de canon. Donc, une sorte de grosse épée de fou, une épée bouclier, ça, ça, ça va être une sorte de katana. Le marteau, ça, à la première vue, c'est une épée, une hache. Un fusil. Ça a l'air d'être une sorte d'arbalète. Une autre arbalète. Arc. Bon, ça, je ne sais pas ce que c'est. Un insecte. Une sorte de lame à double tranchant. On va essayer l'arc. À première vue, je ne sais pas si c'est parce que c'est la démo, mais à première vue, on débute quand même. On a pas mal de... Plusieurs équipements. On va commencer avec ça. Alors, le pilko, il y a quoi ? Une sorte de pelle. Alors, aucun. Ah, là, il l'attaquait. Ah, là, il est avec un arc. On ne va pas le mettre à l'arc, puisque je suis déjà à l'arc. On va lui mettre le marteau de feu. C'est stylé, quand même. Ça, ouais, c'est un peu bizarre, quand même, qu'on ait autant d'équipements au début. J'aurais peut-être dû regarder c'était quoi le monstre qu'on chassait, puisque là, je m'équipe... Je m'équipe un peu à la... À un gadget. Alors, ça, c'est pour aveugler les monstres. Donc, ça, c'est pour provoquer le monstre. Et ça, première vue, c'est pour se soigner. Donc, peut-être laisser ça. Il est stylé, mon truc, là. Ah, le chat, il est stylé, je pense. Alors, les chargements, dans une bêta, je pense que c'est quand même normal. J'espère qu'ils seront pas... Qu'il n'y en aura pas tant dans le jeu. D'accord, donc, en fait, on prend une quête, on débarque directement sur l'île ou sur la zone. C'est un peu dommage si on peut pas, quand même, puisqu'à première vue, le jeu a des zones assez jolies, assez grandes. Si on peut pas juste se promener pour flâner, récolter des ressources, juste pour le kiff de découvrir des choses, c'est un peu dommage. Moi, j'aime bien me balader, juste pour me balader et tuer ce que je trouve. Donc là, c'est vraiment que des changements. Enchaînements de quêtes, c'est un peu... Voyons voir la carte. C'est un peu dommage. Alors, je suis là, donc c'est la première vue, c'est la carte du truc. Ça, j'invite l'unir. Le grand Jagrass a des rayures jaunes et vertes, et une fâcheuse tendance à ne faire qu'une bouchée de ses froids. Essaye de retrouver la piste du monde, et les navicioles te mèneront à lui. Tu connais le topo ? On doit le trouver et lui faire sa fête avant la fin du temps imparti. D'accord, donc à première vue, le temps imparti. Donc c'est quand j'ai regardé la quête, en fait, à première vue, il faut que je me... J'ai jusqu'à 9 essais, en gros. S'il me tue 9 fois à première vue, c'est ça le temps imparti. Il y aura peut-être des quêtes avec un vrai sablier, avec du vrai temps. Jusqu'à temps imparti. Donc ça, c'est des petits trucs. Est-ce que je peux les shooter ? Je ne sais même pas comment on attaque. Alors, dégainer ses triangles. Une arme qui permet d'attaquer à mi-distance, tout en chargeant de dire. Un petit rapide. Pourquoi il ne fait pas les mêmes trucs ? D'accord, en fait, il y a des sortes de combos. Tire chargé, c'est R2. D'accord, tire barrage. Perse, triangle et rond. Pas arrière. Triangle et rond. D'accord, donc ça par contre, c'est des fioles. J'ai utilisé une fiole, c'est pas grave. Fiole de paradisie. Fiole de combes. On va rester sur ça. Alors, courir L3 ou R1. D'accord, on peut se mettre une sorte de s'accroupir. On ne peut pas sauter. C'est quoi se dire ? Ça, c'est une fiole, on s'en fout. Ça, c'est pour les fioles. D'accord, il y a des trucs, je ne sais pas c'est quoi. Canne à pêche. Filet de capture, ouais. Alors, à première vue, on peut viser. Non, là-bas. Non, là-bas. ok si je peux pas tirer plus loin que ça avec l'arc donc la première vue on peut ramasser des trucs d'accord donc il y a des ressources à récupérer quand même alors là j'ai dû déclencher un combat alors je peux pas viser à l'arc voilà j'ai dégommé un truc à première vue bon il doit être mort d'accord donc je peux quand même tuer ce que je crois est-ce que je peux tuer les oiseaux je peux tuer les oiseaux je vais tuer un perroquet je suis un ouf alors l'écho sur il y a des petits problèmes de chargement à première vue sur la carte c'est joli on se croirait vraiment dans un truc un peu Jurassic Park c'est vraiment joli je suis au pied d'une sorte d'arbre immense c'est plutôt bien fait le niveau des décors je trouve niveau des structures c'est pas mal pour une bêta ouais si ça tient s'il y a pas de problème de chargement quand on arrive qu'on voit directement le la zone comme ça pas des trucs un peu plat et tout avant que ça charge c'est vraiment c'est que c'est bien fait c'est bien fait quoi alors là je ramasse des trucs mais je sais pas je sais pas c'est quoi d'accord donc en fait c'est des traces sur les Lucioles en fait je vais tuer encore un dino là pour voir donc à premier lieu on a oublié de dégainer pour attaquer on peut pas appuyer directement sur l'attaque d'accord j'ai une grosse endurance à première vue en haut reviens quoi on a sur l'attaque un peu plus Merci. Par contre les touches je trouve qu'elles sont pas bien attribuées quoi. R1 pour courir c'est pas top je crois. Surtout qu'à première vue il y a des objets à utiliser en bas mais on va pas les utiliser forcément toujours donc ça faut... ouais. Peut-être ré-attribuer les touches. Bon hop déjà j'ai compris. R1 pour courir. Est-ce qu'ils ont des points faibles dans la tête ? Ouh ça a l'air bon. Notre France est plutôt discrète. Jete un coup d'œil à la carte et observe bien tes navitioles. C'est parti. Ok. Donc déjà quand on ne court pas c'est pas de vigueur donc ça c'est... enfin vigueur en je sais pas c'est déjà pas mal. Ah ça doit être ça à gauche. ça doit être ça que je cherche. Déjà est-ce tir donc c'est déjà pas mal. Ah par contre le fait de devoir dégainer à chaque fois c'est un peu relu quoi. C'est parti. 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 D'accord donc il faut quand même l'endurance pour esquiver. Ok. Normal en même temps. Il n'y a pas de lock ouais parce que quand même... Bon on l'attend, on a même pas le problème. C'est parti. C'est parti. On va pouvoir nous battre, C'est parti. Oh... C'est parti. Il faut que je passe attention à ma vigueur. Attends donc ça, ça doit être une compétence un peu plus justiée. C'est parti. Ah, celui en fait il y a du temps. En plus il se tire. D'accord. Du décor ou même pour chasser d'autres créatures. Donc là il casse la graine normal. Ah non, c'est dans l'autre sens. Ah ça y est là j'ai lock à première vue. Ok. D'accord, le lock en fait c'est la caméra mais pas naviguer. Alors barre d'objet. Je sais même pas si t'es obligé qu'il faut cligner ça. Il y a potion, potion. Ah bon ? C'est pas ça que je veux faire. Il y a rien de voir des potions. C'est pas ça qu'il y a rien de voir. D'accord donc tu ramasses des herbes ça fait des potions ok. Ça c'est bon ça va. T'as pas besoin de craft la première vue tes objets. C'est bon. C'est pareil à première vue monstre je vois pas de barre de vie. Donc c'est un peu... Tu sais pas trop où t'en es quoi. Il y a des objets. Ouh là ! Ce monstre est vraiment hors de lui. Tes attaques vont faire mal. Pas et mal. Regarde-le. Pas et mal. Ok donc là j'ai buté. D'accord donc vraiment pour finir il faut vraiment penser à le dépecer. C'est génial ! D'accord donc la beta c'est que 3 quêtes à première vue. On peut pas enchaîner non plus. Alors le jeu est joli. Les touches elles sont mal réparties donc ça après si on peut changer c'est pas trop... trop gênant. On va voir si on peut puisqu'à première vue on peut pas pour l'instant. Par contre ouais si c'est des enchaînements de quêtes c'est... Enfin c'est pas... C'est pas mon dégueu. Je pensais ouais je pensais que ça allait être un jeu un peu plus traditionnel. On se balade on prend une sorte de panneau d'affichage où quelqu'un nous donne des quêtes et on va chasser ce qu'il faut. Ou même on va chasser pour notre équipement. Là à première vue c'est une suite de... C'est une suite de quêtes à première vue. Une suite de quêtes donc ouais c'est... Enfin c'est pas mon délire quoi. C'est dommage parce que ça allait... Ça allait vraiment pas mal. Après est-ce que la bêta est présentée comme ça euh... Peut-être. D'accord en plus à chaque fois que j'entre mon monde. Enfin ça c'est pour la bêta je pense. On va garder ça. D'accord donc ouais ouais pourquoi pas. Là j'avoue sur le coup en niveau du gameplay et tout euh... Niveau de la carte, des graphismes et tout ça me va. Alors au niveau du gameplay euh... J'avoue que je suis un peu déçu quoi. Si c'est des enchaînements de quêtes à faire des quêtes euh... Voilà on va se retrouver à chasser du monstre à chaque fois. On pourra pas spécialement profiter du décor. Enfin... Surtout qu'il y a du temps. Donc ouais en fait non même pas on pourra euh... Puisque là le... Ouais c'était 20 minutes. Mine de rien c'est passé euh... Vrai vite. Euh... Ouais c'est dommage quoi. Puisque moi un jeu comme ça voilà... Quand j'entends le mot chasseur déjà voilà c'est... C'est la chasse quoi c'est l'exploration du truc. S'il y a du temps euh... Le temps d'explorer toute la carte euh... Vraiment profiter de la carte. Euh... Le monstre euh... En plus voilà le monstre il faut le tuer en... Voilà il se tue pas en 2 minutes. Surtout s'il fuit. Euh... Ouais non c'est pas... J'aurais pas fait comme ça moi perso j'aurais fait vraiment un... Euh... Même si y'a plusieurs maps euh... Genre on prend un bateau ou je sais pas et ça nous... Ça nous transporte directement là bas. Mais j'aurais peut-être euh... Ouais... Peut-être supprimer le temps. Puisqu'au moins qu'on puisse explorer si on a envie d'explorer la zone. Euh... Après faut voir combien y'a de zones. Puisque c'est vrai que si c'est des enchaînements de caisses et on va dire même s'il y a 10 zones... Euh... On risque de... Voilà les zones au bon moment à les connaître. Euh... Euh... Ouais dommage. Je suis pas fan de ce... De cet enchaînement de... De... De mission en fait. C'est des permis. Ouais c'est une sorte de permis de chasse. On y va directement. Je suis pas... Je suis pas très fan. Là j'avoue je reste sur ma fin. Bon bah voilà. J'espère que ça vous a plu. Je pense que je vais faire une autre vidéo pour les deux autres quêtes. Et puis... Et puis... Et puis bah je vous dis à... Je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo. Une autre vidéo... Voilà. Merci.